La jeunesse constitue l'une des couches qui croulent sous le poids du chômage. Pourtant, au milieu d'une situation financière assez troublée, certains jeunes s'en sortent comme Ludovic Ngoma, qui s'est lancé depuis quelques années dans l'entrepreneuriat. Depuis tout petit, je rêvais d'avoir une grande boutique. Et c'est pour cela qu'on a commencé petit à petit. C'est plus des Westaf qui vendent des appareils, des téléphones, des lunettes, tout qu'en sort, ce sont des Westaf. Si la recherche de la nouveauté reste une passion de Ludovic, les caprices du marché sont autant de défis dans l'entrepreneuriat. Les difficultés, il y en a trop. Les gens aiment des choses moins chères. Vendre des trucs comme des appareils, il faut être patient. Ce ne sont pas des trucs divers. Tu peux acheter quelque chose, tu peux te faire un mois, mais ça finira toujours par partir. Le problème, c'est d'avoir des bons trucs, des trucs durables. Un connaisseur, quand il arrive, il voit, il touche. Il connaisse ça, c'est du vrai, ça c'est du faux. Si j'ai des moyens, un jour je peux aller en Dubaï, Chine, pour se ravitailler. Pour ce jeune commerçant, la jeunesse doit caresser des nobles ambitions, en vue, dit-il, de se prendre en charge. L'homme est le boulanger de sa vie. Toute la vie de l'homme, c'est vraiment très compliqué. Que je peux dire aux jeunes, s'il s'agit d'apprendre la maçonnerie, la menuiserie, vraiment il y a des ateliers, si c'est faire le commerce, si c'est les études aussi, parce que chacun de nous a fait le rêve. Il a fait de l'entrepreneuriat son cheval de bataille. Pour lui, l'ambition et la détermination sont les clés du succès.